Pour cette dernière, vous êtes magnifique Thomas. Merci, merci, c'est gentil. Je me suis inspiré de vos parcours à tous les deux et j'ai tenté de trouver des citations qui pouvaient éclairer vos vies d'une manière dont on ne s'y attend pas. Vous allez me dire, qu'est-ce qui... Non mais c'est bien, j'avais envie de dire, vous me donnez votre calepin que je note, parce que moi ça m'intéresse de les garder. Ah c'est vrai, je peux vous le vendre. La première, c'est une citation d'Aristote, et c'est pour vous Elisa. Le sacrifice de soi est la condition de la vertu. J'ai toujours compris qu'à un moment donné, il fallait faire des sacrifices, en effet. Il y a toujours eu l'esprit. Oui, oui, oui. J'ai l'esprit de sacrifice. J'aime bien même me rendre un peu la vie dure et sacrifier des choses et tout ça. C'est comme ça. Et vous, Patrick ? Moi j'ai une autre phrase qui me plaît bien, qui parle loin, qui parle loin. Tant pis, on est d'accord. Une phrase de Nietzsche qui dit, « Celui qui veut se trouver doit passer longtemps pour un homme perdu ». Je la connaissais, oui, je la trouve moins bien que la mienne, mais tant pis. Je vais continuer alors Patrick. Montaigne, quand on me contrarie, on éveille mon attention, non pas ma colère. Est-ce que c'est un rapport à l'adversité que vous avez, ça ? Ça éveille plutôt ma curiosité. Au bout d'un moment, je me mets en colère. Mais votre réflexe premier, c'est pas le conflit. C'est pas la colère. Non. Je crois. Ça dépend quoi. La colère, la froid, dit Marie-Claude. S'il fallait choisir, parce qu'il faut choisir. Et je rappelle à tous les spectateurs qui n'enjoignent que cet homme est incapable de choisir. Donc, ça serait plutôt éveiller l'intérêt, la curiosité, essayer de convaincre, peut-être. J'ai une citation de Gandhi que j'aime beaucoup. Elle est très courte, elle est très simple, elle est très Gandhi, en fait, finalement. Moins on possède, moins on désire. C'est comme moins on mange, moins on a faim. Il me dit ça toujours en diététicien. En diététicien Gandhi, même combat. Est-ce que ça vous parle par rapport aux choses matérielles ? Mais j'aimerais bien, moi, me libérer de tout ce poids. Malheureusement, je me rends compte que les placards sont remplis. Mais de temps en temps, j'ai un rêve comme ça de faire... Où ça m'est arrivé de partir avec un t-shirt et une culotte et de se rendre compte que finalement, on ne peut pas rentrer tout de suite. Oui, qu'il manque un pantalon. Mais que finalement, on vit très bien comme ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu attachée. Est-ce que c'est pas l'histoire du renard et des raisins ? Puisqu'on ne possède rien, on ne désire rien non plus. C'est plus simple. Si on désire alors qu'on n'y a jamais accès, non. C'est le renard et les raisins. Vous connaissez le renard et les raisins ? Bien sûr. Ben oui. J'aurais pu vous la réciter, mais on n'a pas le temps. Donc je continue. Je vous ai demandé à tous les deux d'apporter une citation qui vous caractérise le mieux. Patrick, c'est une citation que je trouve très belle. Ce que tu gardes est perdu à jamais. Ce que tu donnes est à toi pour toujours. C'est une bonne phrase. Oui, c'est une belle phrase. Vous pouvez nous dire d'où vient cette citation ? Oui, c'est mon fils. J'essaye de reprendre. J'essaye d'être fidèle à ça. Et vous voulez parler de l'association que vous avez créée ? Oui, oui, c'est une association qui porte sur les dangers de l'alcool au volant. Et je fais appel à des grandes signatures du cinéma français qui ont un écho chez les jeunes gens. Donc le premier, c'était Guillaume Canet. Après, il y a Nacache et Toledano. Et puis le prochain, je ne sais pas encore. Enfin, la campagne continue. C'est non-stop. Évidemment, tout ça a un coût. Donc la fondation Vinci Autoroute qui vient m'épauler très fortement dans cette histoire. Parce que vous aviez fait le choix de parler de cette disparition tragique dans le journal d'un père orphelin. Il est où Ferdinand ? Pourquoi vous aviez choisi de faire ça à ce moment-là ? Alors, c'est un éditeur qui m'a appelé. J'ai trouvé l'idée saugrenue. Il m'a quand même demandé à me voir. On a pris un rendez-vous. Il m'a dit simplement d'essayer. Je n'avais pas du tout envie. En même temps, ça m'a donné une idée. J'ai commencé à remplir des feuilles. Et puis, j'ai senti quelque chose se passer qui allait vite me devenir indispensable. Et puis aussi, parce que le jour de l'enterrement de mon fils, un ami, Bernard Murat, pour ne pas le citer, il y avait eu de très belles célébrations toute la journée. Et le lendemain, il m'avait appelé en disant, ton fils, à cause de cette journée, son enterrement, a vécu quelques années de plus. Donc, ça m'avait interloqué. Et j'ai décidé, j'ai senti que le faire vivre par l'écrit, que les gens le lisent, sachent qui il est. J'ai fait un film aussi. J'ai fait cette association. Enfin, l'association, c'est autre chose, mais quand même. pouvait peut-être permettre de le faire exister d'une autre façon. Quelques années de plus. Et donc, j'aimerais qu'on répète cette phrase qu'on la trouve trop belle et vous disiez qu'on pouvait la noter. Ce que tu gardes est perdu à jamais. Ce que tu donnes est à toi pour toujours. Belle, très, très belle phrase de Ferdinand. On peut applaudir, s'il vous plaît, parce que je sais que je n'oublierai pas cette phrase. Et alors, Elisa, qu'est-ce que c'est que cette citation ? C'est mon père qui me dit ça. Ah, c'est votre père ? Alors, je l'ai dit. Gérer, c'est prévoir. Voilà. Gérer, c'est prévoir. Vous avez cité Platon ? Non, c'est de papa. Papa, c'est plus important que Platon, pas vrai ? C'est toujours ce qu'on m'a appris. Non, mais il m'a dit ça depuis des années. Et c'est vrai que quand on est une femme, quand on est une mère, deux petits garçons, et qu'on veut être très présente, quand on a un double métier comme ça, etc. Et qu'on... Il faut être organisé, quoi. Pour être avec vous ce soir, je ne vous dis pas, comme il a fallu que je me remue toute la journée. Tout était organisé. Gérer, c'est prévoir. Merci, Thomas. Merci beaucoup. Merci à vous.